allez salut bonjour maintenant tout ouvert on est j5 après encagement des reines elles sont un peu tendues mais avec la pisseau lisse on va voir si ça va les calmer un peu c'est un peu chiante on va regarder si les reines sont encore en vie n'est ce pas on va regarder un peu les comment dire les éventuelles cellules le cadre il est là marqué d'une étoile je pense que celle-là a dû me faire des cellules on voit que c'est bien c'est qu'elle est pleine de miel et j'ai peur qu'elle me remplisse la place qui va avoir sans courant de miel ça c'est des guillemets à nors quand même pas mal ça fait plaisir c'est bon je vais pas regarder aujourd'hui avec vous les hausses je pense que j'ai bien plu noire alors avec la pisseau lisse elle va encore plus chiante allez on va faire avec c'est pas très grave allez voilà ça va être un cadre bon c'est un cadre de réserve voilà ça c'est bon plus vite c'est fait mieux c'est bon elle remplisse vraiment le corps de nectar ouais c'est qu'il faudrait vraiment choisir éventuellement de faire ça comment dire remieler quoi parce que là tu vois je remplisse les trous manquants dans le cadre de courant de l'hectare quand la reine va sortir autour du 15-16 juillet enfin quand elle va sortir quand ce sera la date de libération on parlait quand même qu'elle ait de la place de la place pour pondre après tout en faisant attention on va voir c'est ça le problème c'est le problème après elles font des amorces sur rien parce qu'elles font pas des amorces sur des sortes j'avais envie de dire elles sont en bordure tout ça c'est de l'hectare alors est-ce que je mets une hausse ? non je récolte cette hausse parce que cette colonie a été nourrie au sirop voilà voilà le dilemme c'est que je préfère du miel de sirop c'est vrai que ça désengangerait un peu le... je pourrais le faire je pourrais le faire pour qu'elle le nettoie mais je vais pas le récolter quoi on va voir alors ça c'est le cadre qui est plein de miel avec la reine on va souffler la reine est là et on voit elles ont... si on va voir je vais plus être cadré un maximum elles ont mis un peu de scie sur les alvéoles en plastique mais j'aimais bien et il me semble qu'il y a de la ponte dans les alvéoles en plastique de la cache calviniae bon on va essayer que c'est bon tant mieux on va voir qu'elle se sonne pour l'instant c'est en bonne voie on va pas la douce cadre à côté bon elle apparemment elle se sent pas orpheline de toute façon après elles auront... elles n'auront plus de quoi élever hein au fur et à mesure des jours elles auront plus d'œufs et de larmes assez jeunes pour les élever hein voilà voilà je pense qu'après je repasserai dans quelques jours pour être sûr de pas en oublier mais apparemment en fait faut pas trop déranger non plus c'est plein 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 je pense que c'est ce que je vais faire j'ai une hausse là bas et vide qui sert à rien je vais la mettre je vais la mettre dessus sans l'agré la reine parce que bon la reine la reine est encagée et ça va dégorger un peu le... les câbles parce que j'ai peur après qu'il y ait vraiment en saturation et que la reine et que la reine au moment de sa libération et plus de place à pondre ça ça va naître mais tu vois c'est tout emborger hein il y a quelques amusettes il y a quelques amusettes c'est pas plein lui elles ont fait sur les bords au bord du cadre il y a pas d'amusettes il y a pas d'amusettes en plein milieu pour un roue mélange voilà c'est pas plein voilà c'est pas plein je vais mettre une hausse tant pis Après il y a des amusettes mais c'est un bordure de cadre. Ça c'est un cadre de réserve. C'est tout un, ça commence vraiment à remplir trop les cadres. Ça c'était pour voir. Allez, on refonte tout ça. On va comment se servir de la pistolise. Bon, bah écoute, ça a l'air bien spissé. Allez, on se plie de là-dessous. On va voir que je remette les cadres. Voilà. J'espère que ça va vite. Un peu, ça sera moins turbiant. Ouais, c'est bien, c'est chiant. Sans en plus, là, ça vous calme pas. C'est vraiment, on se lisse. Vraiment, c'est limite aussi, hein. Aïe. Hop. Toc, toc. Et celui-là. Voilà. Voilà. Allez, vite fait. On arrose pas. Même s'il y a des abeilles dessus, je pense. J'espère pas. Tant qu'elle est ouverte. C'est pas grand. C'est pas grand. C'est pas grand. C'est pas grand du tout. On va taper un peu. Éventuellement, pour les faire partir. Allez. Allez. 4,5 abeilles de long. Je vais mettre là-haut. C'est un bruit, rien. Allez, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Voilà. On se pousse. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Ça va dégorger un peu le... Le corps. Parce que là, on va vraiment l'esponder. Ça va être la misère. On ne va pas pouvoir... Le plat s'apprend. Allez. On va oublier les... Quelques abeilles. Elles vont sortir. Voilà. Pour comporter de la ruche. Voilà. Allez. En ferme. En ferme, on se pousse, on se pousse. Voilà. Bon, ben, c'est tout bon. On va regarder l'autre à côté. Bon, c'est pas grave, hein, si tu mets pas de grille à rennes, hein. Il n'y a pas de rennes. Enfin, la renne, elle est engagée. Et je pense que là, t'es quand même obligé de faire ça. Allez, je vais regarder l'autre, petit de fait. Je pense que ça doit vraiment blinder les... Il commence à grossir un peu. A grossir. S'alourdir un peu. Et comme c'est comme ça, hein. On n'utilisera pas les câbles. Ou alors, on les gardera pour mettre sur les divisibles. Merci, j'ai compris, là. Bon, ça, j'y rangerai après, hors caméra. Allez. On va regarder l'autre. À côté. Qu'est-ce que ça donne ? Juste fait. Et je noterai après, euh... Sauve-toi. Visite. Ok. Rennes, ok. Elle, par contre, j'ai pas de... J'ai pas de hausse. Si j'en ai une, il n'y a pas assez de cadre. Si elle... En au fond... On fait pareil. Voilà. Allez. Ouh, il y a du monde encore. Qu'est-ce que tu fous sur mon garde ? Allez. Donc... Parce qu'autrement, il aurait mis... des cadres à bâtir. Il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Alors... On en a la partoche. On va l'enlever. Par contre, elle, peut-être pour dégorger le truc, si vraiment... On a besoin de remplir des cadres de miel. Vous pouvez rajouter deux cadres. Enlever le cadre à mâle et... Et mettre... Et mettre... Des cadres secs. Voilà. Éventuellement, ouais. Parce que... Je pense que... Un peu moins lourd, peut-être. Un peu moins lourd, peut-être. Ouais. Lien de quoi remplir encore. Peut-être un peu moins engorgé, celle-là. Mais bon, tu vois, ça rentre bien. Enfin, ça commence à se débloquer un peu pour les... Les réserves et éventuellement les... Les hausses. Ben bon. Voilà. Après, il reste... Pas longtemps, hein. On est... 26, hein. 26 mois, hein. Une bonne quinzaine. Ici, moi, je te parle de... Je te parle de chez moi, hein. Une quinzaine de jours, et... C'est fini, hein. Après, il y aura... Des traitements à faire. Je te parle de Varroa. Là, c'est bon, mais c'est pareil, tu vois. Elles me foutent du nectar partout, partout, partout. Ça va être le problème. Ça va être problématique. Après, le couvain... Qui va naître. J'espère que... On va pas le remplir de... La millée, elle sera plus ou moins... Calmée. Et euh... Elle est un peu plus calme, elle, hein. Alors, même s'il y a pas... On sait que la reine est engagée... Faut faire gaffe quand même, hein, avec les abeilles, hein. Voilà, ça remplit, ça remplit, ça remplit. C'est où, tout, ou rien. Là, ça remplit les corps, à fond. Ça remplit le corps, ça remplit les cadres... De miel. Pas de cellules, hein. Pas d'amorce quelconque. Ça se sent pas du tout orpheline. C'est bien. J'ai chaud. Je m'entends plus. On arrive au cadre... Où y'a la cage arène. Ouais, c'est rempli de mes cadres. Là, c'est sur Châtaigny, éventuellement la once. Elle reste encore. C'est bon. Elle les amorce, mais ça... Et là, tous les soirs, on se prend en orage. La soir, je pense qu'on va s'en prendre un. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. A partir de 5 heures, c'est pour ça que je viens entre midi et 2. A partir de 5 heures, c'est à la 4 encore. La catastrophe. Ça se prend des orages, mais des machins... Voilà, c'est pas mal, quoi. Certains patins... Allez, cocotte. Bon, pour l'instant, ça se déroule bien. L'engagement, 25 jours. Comment je compte le samedi, hein. C'est le samedi d'engagement. Alors là... Là, rien d'escalier. Quand même, elle serait facile de l'avoir. Ah, elle est là. Elle est là. On voit ce qu'elle a maigri. Non. Par contre, ils nous ont pas trop mis de cire autour des avéoles. Mais bon. Elle est là. Mais je vois qu'il y a des oeufs au fond des avéoles. Après, moi, je vois... Je sais pas si vous allez voir avec le... Ça brille un peu au fond. Non. C'est tout bon. Allez. On remet ça comme ça. Là-dedans. Un petit coup d'épisolis. Là, par contre, j'ai pas... J'ai pas d'autres cadres... Je vais... Je repasserai. Je vais remettrer à la place de la partition. Les cadres à bâtir. Pour les calmer un peu, elles. Parce que là, je crois que j'en ai pas. Parce que je regarde. Je regarderai. Ah si, je crois que je dois avoir un cadre sec. Dans une ruchette. Dans les ruchettes que j'ai enlevées là-dedans. Je les remettrai. Alors... Pas de cellules de sauveté non plus. Lesquelles. On se pousse de là. Après, c'est peut-être un peu tôt. Alors, à bout que c'est un jour quand même. Si, vraiment, elles auraient voulu... Elles auraient voulu... Elles auraient voulu élever. Ouais. Pareil, là. Il faut vraiment les mettre en... Un cadre, hein. Pas quelque chose pour qu'elles... Dispatchent le... 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 À qu'elles... Qu'elles... Mettent... Le pollen et... Le nectar. Puisque ça entre in d'engorger les cadres de ponte il y en a une qui m'a piqué à travers le gant ça c'est pas cool ça chatouille ça va je vais reposer le cadre j'ai dû la coincer entre mon doigt et le nec il est passé entre la couture entre la couture du gant aller dernier cadre je sais que celle-là elle avait du couvain presque en bordure et c'est plein de poils c'est saturé vraiment pas même fois sans ainsi à toi il y a une petite cellule de sauveté là-dessus il y a rien ils ont fait un truc sur rien du tout cette cellule là dans le dessus mais voilà parce qu'il y a pas de de toute façon il n'y a pas de rien pour pondre je crois que d'elle-même c'est vraiment on aurait la même situation je ne sais pas si à l'époque il y a aussi un blocage de ponte avec toute la rentrée de nectar et de pollen qu'il y a d'un coup c'est vraiment du pollen de châtaigny vu la couleur il y a une grande chance que ce soit un max de châtaigny allez dans les cadres de toute façon après je repasserai quand même un peu avant avant le désengagement allez les filles pas trop le temps on va partir beau aussi ça sert à rien allez hop allez on se pousse de là allez on se pousse de là c'est un câble de pollen un du pollen on a pas manqué franchement c'est saturé quoi là c'est sûr on aurait pas été nourri au sirop en début de printemps là à la rue ça vaut ça allez on referme tout ça sans coincer les l'abeilles allez on se pousse voilà 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 allez on se décale de dessous allez 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 bon bon après je vous laisse bon après je vous laisse parce que la vidéo sera trop longue après je vais aller chercher un cadre sec dans une ruchette déjà déjà allez pousser vous de l'air et euh vous pouvez mettre déjà éventuellement à la place de la partition voilà bon bah voilà nickel je vais mettre là le cadre boy bon bonne semaine à vous pour l'instant ça se passe très bien allez moi je m'en vais vite mettre un cadre là refermé partir travailler allez bye bye à vous ciao ciao je tiendrai au courant de l'évolution vous inquiétez pas bye bye